Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence pour notre troisième webinaire sur le thème quantum. Le centre de veille et de prospective quantum de l'Institut actuaire est heureux de vous accueillir pour cette conférence que Marco Herrmann, qui est senior vice-président chief scientific officer chez Thales, nous fait l'honneur de nous donner. La conférence est intitulée « Informatique quantique, une vision holistique des utilisations ». Lors des deux premières conférences, nous sommes projetés dans le futur. Aujourd'hui, nous allons en plus prendre de la hauteur. Ce n'est pas un constructeur qui va nous parler, mais c'est un acteur industriel des technologies quantiques qui participe aux recherches pour différents types d'applications, capteurs, communication. Et Thales sera aussi un utilisateur des ordinateurs quantiques, bien évidemment. Comme chacun sait, pour Thales, les enjeux technologiques et de sécurité sont de très haute importance. C'est le cœur de l'activité. Donc cet angle de vision holistique que va prendre Marco Herrmann permettra d'aborder notamment la problématique de la conception « by design » de la sécurité, qui est grandement dépendante des avancées remarquables de la crypto post-quantique. Et nous, qui sommes si sensibles aux risques cyber, nous allons être particulièrement attentifs à ce point-là. Sans plus attendre, je passe la parole à Marco. Merci Marco. Merci beaucoup Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je parle de la hauteur, mais en tout cas, je vais effectivement essayer de brasser large sur le quantique. Je comprends que vous avez déjà eu des exposés, notamment sur la partie ordinateur, par certains de mes collègues d'autres entreprises. Je trouverai le plus large pour vous montrer le potentiel de ce qui est en de se jouer globalement pour l'industrie, pour la société, pour le pays également. Et puis, dans la seconde partie, je vais basculer sur l'impact effectivement de la cybersécurité. Et puis, on va essayer de se garder du temps pour les questions que j'imagine que vous aurez forcément après un exposé qui va, sur certains éléments, surfer sur des choses qui peuvent être assez complexes parfois, mais je vais simplifier grandement la plupart des choses. Je vais peut-être vous redonner un peu ma définition de ce dont on est en train de parler, même si vous avez déjà dû entendre parler. Quand on parle du quantique, il y a en fait plusieurs dimensions du quantique qu'il faut prendre en choses. D'abord, il y a la physique quantique. La physique quantique, comme vous le savez, je suis certain, c'est la physique de l'infiniment petit, c'est celle des particules élémentaires. Elle s'applique aussi à notre monde, sauf que les phénomènes qui sont visibles au niveau des particules disparaissent petit à petit, ils sont nivelés par les aspects macroscopiques. Ce qui fait que nous, dans notre monde, à nous, on parle de la température, de la pression, de la masse, de l'inertie, etc. Dans le monde de l'infiniment petit, on parle d'autres éléments qui ne nous sont pas intuitifs et qui sont vraiment liés à cet aspect de la physique quantique, de la théorie quantique, qui datent d'à peu près presque une centaine d'années. Ce n'est pas quelque chose de très récent. Ensuite, il y a une autre phase qui est l'expérimentation de ces effets quantiques, à savoir que la théorie prédit un certain nombre d'effets. Il faut pouvoir les observer. Et dans certains cas, l'observation a été postérieure à la théorie d'un grand nombre d'années. Et puis, il y a un troisième niveau qui est le niveau de la technologie quantique, qui finalement est utilisé ces effets pour en faire des dispositifs, pour trouver des grandeurs qu'on peut manipuler, macroscopiques, du courant, de la tension, partie desquelles on va faire des objets, des équipements, des ordinateurs, d'autres choses qu'on peut utiliser dans l'autre monde macroscopique qu'à nous. Ce qui fait que... Et puis après, évidemment, il faut pouvoir industrialiser tout ça. Ce n'est pas juste de faire une démonstration ici ou là, mais c'est d'industrialiser et finalement introduire ça dans la réalité de la société et de l'économie. Ce qui fait que la révolution quantique est une combinaison en fait de la science, des technologies et de l'industrie. Et c'est vraiment le triptyque qui est important, ce qui explique et justifie aussi la variété des acteurs que l'on trouve dans les écosystèmes qui travaillent sur le quantique. Alors, on parle aujourd'hui de la seconde révolution quantique, ça veut dire qu'il y en avait déjà une avant. Il y en avait une avant, mais je dirais que personne n'a promu cette révolution en disant qu'il y a du quantique à l'intérieur des objets que vous avez. Donc, vous l'avez vu sans le voir passer quelque part. Mais la première révolution quantique, il a utilisé ce qu'on appelle la quantification des niveaux d'énergie, c'est-à-dire que les états d'énergie, par exemple d'un électron, vont prendre des valeurs discrètes. Ça ne vous paraît peut-être pas quelque chose de fondamentalement déterminant, mais c'est ça qui est à l'origine d'un grand pan de la microélectronique. Et Dieu sait que la microélectronique change le monde. C'est ça qui est à l'origine même, ça n'existerait pas sans cela, du laser. Et vous savez que l'Internet n'existerait pas sans la fibre optique qui fait le cœur du réseau. C'est ça qui est à l'origine des horloges atomiques. Et vous savez peut-être que le GPS, qui finalement n'est qu'une façon de traduire la précision des horloges dans une précision de l'espace, n'existerait pas sans les horloges atomiques, donc n'existerait pas sans la physique quantique. Et même votre lecteur de CD ou de Blu-ray, il a à l'intérieur un laser, qui d'ailleurs s'appelle un laser appui quantique. Donc vous n'auriez pas pu, il y a déjà 40 ans je crois, lire un CD sur votre dispositif à la maison sans le quantique. Les gens du marketing n'ont pas eu l'idée de dire qu'il y a du quantique inside, mais ils n'auraient pu. Mais on peut mesurer, et les choses que je vous ai mentionnées, c'est des impacts sociétaux absolument énormes. Les PC que nous utilisons, on a la signature, l'Internet a la signature. Sociétaux, puisqu'on parle d'une seconde révolution, on peut anticiper aussi qu'elle ne sera pas petite. Mais il y a quand même un certain nombre de leçons apprises de cette première révolution. C'est qu'il a fallu quand même du temps pour passer de la théorie aux applications. Les lasers, les transistors, c'est apparu dans les années 50-60. Donc on est déjà à 30 ans après la théorie. Et entre ces années-là et aujourd'hui, il y a eu tout un tas de révolutions, cette fois-ci industrielles, qui ont fait que les objets qui, au départ, étaient de piètre qualité, pas très performants, la durée de vie pouvait être limitée, sont devenus des objets absolument incroyables. Qui aurait, à la naissance du transistor, imaginé qu'on va pouvoir intégrer des milliards de transistors sans avoir des défauts de fonctionnement sur ces composants ? Qui aurait imaginé que la durée de vie d'un laser peut dépasser quelques siècles ? Sur les bancs des physiciens, ça a duré quelques secondes. Donc c'est absolument inimaginable. Donc il faut que, quelque part, on ait la foi et dans la science et dans l'industrie pour se projeter dans cette seconde révolution quantique pour imaginer ce que ça va être. On va faire le début de cette route-là et puis je vais vous laisser brainstormer sur le reste. Alors, qu'est-ce que la seconde révolution quantique ? Eh bien, la physique quantique est pleine d'effets étranges pour nous, pas étranges pour les particules, mais étranges pour nous, qui n'ont pas été exploitées dans cette première révolution quantique. Pourquoi ? Parce qu'on n'y avait pas accès, parce qu'on n'a pas trouvé des moyens, quelque part, de les extraire des atomes et les utiliser dans les applications. Je vais donner quelques noms de ces effets. Je vais essayer de les écrire avec les mains, mais ce qui n'est pas intuitif fait parfois penser à la magie, mais ce n'est pas de la magie. Donc dans ces effets-là, vous avez des effets comme la dualité ondes-corpuscules, c'est-à-dire qu'une particule élémentaire peut être une onde ou peut-être une particule, selon le cas. Par exemple, pour la lumière, tout le monde sait que c'est des ondes, on parle de longueur d'onde, de fréquence, mais c'est aussi des particules, ça s'appelle des photons. On a mis beaucoup d'années pour démontrer que l'électron est dans les deux états, enfin beaucoup d'années, quelques années, mais beaucoup, beaucoup de décennies pour montrer que les atomes ont cette double nature ou ont des corpuscules. Je vais vous en parler après sur des applications. Vous avez aussi l'effet tunnel, une particule a une propriété non nulle de traverser un mur. Chez les humains, il y en a qui ont essayé, mais je crois qu'en général, ça se finit toujours mal. Mais dans le monde de l'infiniment petit, c'est possible et ça a des applications. Il y a aussi le phénomène de la superposition d'états. Une particule peut être plusieurs choses à la fois, en même temps. Par exemple, elle pourrait être bleue et rouge en même temps, sans être violet, sans être une combinaison de couleurs. Il y a deux choses à la fois. C'est quelque chose de très utile dans plein d'expériences et de plein d'applications. Et puis, sans doute le phénomène le plus étrange, qui s'appelle l'intrication, dont je suis sûr que les orateurs précédents ont au minimum cité, parce que c'est un phénomène important, qui permet à deux particules, quand elles interagissent d'une certaine façon, de devenir un seul objet quantique, même si les particules sont très éloignées l'une de l'autre. Elles sont intriquées. Ce n'est pas qu'elles communiquent entre elles, elles deviennent le même objet quantique. Et elles peuvent être distantes de milliers de kilomètres. Je crois qu'en expérience actuelle, on a démontré l'intrication à 1 500 kilomètres pour l'instant, mais elles pourraient être à l'autre bout de l'univers. Voilà des phénomènes assez étranges, mais très, très utiles. Alors, ces phénomènes se montrent souvent dans des circonstances qu'on avait effectivement du mal à montrer, à expérimenter avant. Elles sont parfois plus visibles lorsqu'il y a un petit nombre de particules, parfois une seule particule. Du coup, il faut pouvoir manipuler ce qu'on ne savait pas forcément faire dans les années 50-60. Parfois, lorsqu'il y a des conditions extrêmes, lorsqu'on est au froid extrême, je vais vous expliquer ce que c'est que le froid extrême, etc. Et déjà, pour les premiers effets, il a fallu faire des efforts pour les observer. Là, par exemple, les bases expérimentales de l'intrication datent plutôt des années 80. Donc là, pour le coup, on est 50 ans après la théorie, plus ou moins, c'est fait par un français, Alain Aspect, et puis d'autres après. Et donc, vous voyez, on a une élongation dans le temps et on est en train, plusieurs startups, plusieurs entreprises, commencent à utiliser dans leurs feuilles de route, dans leur développement, dans leur expérimentation, ces effets-là. Et je vais vous aussi dire à quoi ça sert concrètement plus tard. Alors, il y a trois grandes applications du quantique, ce qu'on appelle information quantique, informatique quantique, les noms ont des frontières qui sont un petit peu perméables également. Mais les trois grandes applications, ce sont des capteurs, des communications, ordinateurs, comme Florence l'a dit au début. Alors, ce triptyque est extrêmement intéressant en réalité. Parce que je vais aussi, par-ci, par-là, vous dire un peu la problématique, en tout cas le thème de la souveraineté. Souveraineté qui devient un élément fort de résilience, qui a été bien mis en exergue sur plein d'autres sujets que ceux dont je vais parler lors de la pandémie. On sent qu'on en a manqué sur un certain nombre d'objets. Alors, la souveraineté, si vous voulez, ma définition générale, c'est être maître de son destin. Et ce n'est pas le fait de faire tout tout seul, dans son coin, en autarcie, en autonomie, mais c'est de maîtriser son destin. Ce qui veut dire qu'on peut le faire avec d'autres, etc., mais sous certaines conditions. si je regarde, qu'est-ce qui fait qu'un être humain est maître de son destin ? Je vois trois éléments à minima. Il y en a quatrième qui rend mon raisonnement moins homogène, je dirais, par rapport au quantique, mais trois éléments essentiels. D'abord, nous avons un cerveau, si on ne savait pas raisonner, avoir le libre arbitre, etc., il y a sans doute qu'on serait un légume. L'autonomie ne se pose même pas en tant que question. Mais si on n'avait que le cerveau et si on n'avait pas la parole, pas un moyen de communiquer, on n'irait sans doute pas très loin. On est peu près sûr qu'un des éléments qui a accéléré l'évolution du mammifère qui était Homo sapiens par rapport aux autres était la capacité à parole et puis la capacité aussi à imaginer des mondes virtuels, des mythologies et donc faire travailler comme il y a un excellent bouquin sur une histoire d'humanité qui montre qu'en fait on est capable de travailler à beaucoup de personnes ensemble justement parce qu'on a cet imaginaire qui nous réunit. Et ça, c'est beaucoup lié à la parole. Mais si on n'avait que la parole et le cerveau, ça ne serait pas suffisant. Il faut aussi qu'on entende, il faut aussi qu'on ait en fait des sens pour pouvoir communiquer et sentir notre environnement, qu'on le voit, qu'on l'entende, qu'on le sente, qu'on le ressente. Donc en fait, le triptyque cerveau, parole et les sens, les cinq d'Aristote et depuis, on en a découvert quelques autres, c'est ça qui finalement est un triptyque absolument essentiel de l'humain. Alors, il y a en même temps sur la mobilité. D'autres animaux que nous sont mobiles également. Mais voilà un petit peu ce qui, pour un être humain, était absolument essentiel pour qu'il survive communément, qu'il soit intelligent et ton nom. Eh bien, dans les systèmes artificiels, le même triptyque existe. Un système, que ce soit un système de, je ne sais pas, de surveillance du trafic aérien, un système urbain de ville intelligente, un système, même informatique, quelque part, vous avez besoin de quelque chose pour capter les informations. On appelle ça des capteurs au sens large. Ça peut être d'ailleurs des données qui viennent de l'homme et l'homme peut être un capteur pour un système. Mais enfin, il y a beaucoup de capteurs qui ne sont pas humains, bien évidemment, énormément. Il faut un système de communication. Alors, ça peut être des télécommunications, ça peut être des datas, ça peut être le top moyen de la communication, mais il faut pouvoir communiquer dans le système. Et puis, il faut des unités de traitement, de données, d'algorithmie, des processeurs, donc des ordinateurs. Donc, le triptyque, ordinateur, communication et les capteurs est tout aussi important que le triptyque que je vous ai parlé sur la partie humaine et c'est ça qui fait qu'un système est intelligent et performant. Le point est qu'à chaque fois qu'on a vu une révolution des unes de ces trois composantes, l'ensemble du système change, évidemment. Quand on a inventé, par exemple, la photographie, qui est un capteur qui remplace uniquement la vision humaine au 19e siècle, eh bien, ça a évidemment changé beaucoup de choses. Quand on a inventé les ordinateurs, évidemment, ça a changé. Donc, il suffit qu'un des trois change pour que finalement, le système ensemble soit bouleversé dans le sens positif du terme la plupart du temps, eh bien, le quantique change les trois volets, les capteurs, les communications, les ordinateurs. Donc, c'est là que, quelque part, on manque presque d'imagination pour imaginer tout ce qui va sortir. Mais on va quand même essayer de voir quelques éléments. Donc, le premier volet, les capteurs. Je ne suis pas sûr qu'on vous ait déjà parlé de capteurs. Alors, quelles sont les grandes performances des capteurs que le quantique permet de faire ? Eh bien, typiquement, d'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer ? On va pouvoir mesurer plein de choses. On va pouvoir faire de l'imagerie avec du quantique. On va pouvoir capter les champs magnétiques, les champs électriques, les champs radiofréquences, donc des antennes. On va pouvoir mesurer le temps. Je l'ai déjà cité avec les horloges atomiques. Mais on va pouvoir mesurer la gravité. On va pouvoir mesurer l'accélération, la rotation. Voilà. finalement, la température. Enfin, bref, il y a peu de grandeur pour lesquelles on n'a pas déjà une instantiation de capteur qui présente en général deux avantages ou trois avantages, en fait. Dans certains cas, dans beaucoup de cas, la performance du capteur dépasse tout ce qu'on sait faire en technologie classique. dans d'autres cas, le capteur est beaucoup plus petit, beaucoup moins encombrant que ses alter-égaux classiques. Et dans un troisième cas, le capteur quantique va dépenser beaucoup moins d'énergie que son équivalent classique. Et parfois, d'ailleurs, on peut gagner au loto et avoir les trois effets qui se combinent. Alors, il y a tout un tas de technologies qu'on utilise pour ces capteurs-là. Et quasiment tous les effets quantiques que je vous ai cités précédemment ont des déclinaisons par les capteurs tout simplement parce que leur comportement de ces effets-là est très sensible aux paramètres externes. Donc, ils réagissent quelque part. Et c'est ça qui explique leur grande sensibilité. Mais je vais vous montrer deux capteurs que je vais développer un peu plus avec les applications pour que vous voyez un petit peu. Alors, le premier, vous me direz, ça ne vaut presque pas le coup que je vous le montre tellement il est petit. Mais c'est par rapport à ce que je vais dire après que je ne sais pas si vous voyez. Je tiens dans ma main une petite boîte. Je vais l'approcher un peu. Une petite boîte. Dans cette boîte, il y a une petite puce d'un centimètre carré. Ça, c'est une antenne radiofréquence faite dans un matériau supraconducteur. Donc, en fait, pour marcher, il a besoin d'être mise dans un cryostat. Ce cryostat a la forme d'une canette de bière. Ce n'est pas un gros frigidaire. Et il descend à moins de 200 degrés Celsius en deux minutes. Donc, ça va très, très vite. Alors, qu'est-ce que fait cette antenne et c'est quoi son avantage ? Il a deux caractéristiques. Elle est petite et en quoi c'est important. Aujourd'hui, toutes les antennes qu'on sait faire, la dimension d'une antenne que vous avez dans un téléphone, que vous avez sur les toits pour capter la télé ou qu'on utilise dans les radars, eh bien, une antenne classique, la dimension dépend de la fréquence, radiofréquence. Plus la fréquence est basse, plus l'antenne est grande parce que tout simplement, l'antenne va être à peu près la moitié de la longueur d'onde radiofréquence. Ce qui fait que la dimension de l'antenne varie de, en fait, de plusieurs centaines de mètres pour les plus grandes à quelque chose de petit que vous avez dans votre téléphone pour les fréquences élevées, ce qu'on utilise dans les communications. mais les fréquences plus basses sont fort utiles parce qu'elles vont plus loin, elles vont beaucoup plus loin, elles peuvent aller au-delà de l'horizon, par exemple, ou on peut avoir, elles traversent des conditions atmosphériques différentes. Bref, les utilisations ne sont pas les mêmes. Le quantique apporte une solution, le dispositif que je vous ai montré, en fait, il capte toutes les fréquences en même temps, quelle que soit la fréquence, et avec la taille que je vous ai montrée, c'est-à-dire que dans les fréquences basses, j'aurai besoin de faire des antennes qui, peut-être, vont faire des dizaines de mètres carrés, voire plus, eh bien, je vais pouvoir la remplacer avec une antenne aussi petite. Et le fait que je vois toutes les fréquences à la fois, c'est comme si, avec une caméra, jusqu'à maintenant, vous n'étiez capable de faire que des photos monochromes dans une seule couleur. Là, le quantique nous apporte la couleur, mais dans les radiofréquences. Donc, quelque part, oui, c'est mieux en termes de taille. En sensibilité, on peut se battre si ça détecte mieux ou pas. Dans certains cas, mieux, mais ce n'est pas l'argument forcément principal. Ça va détecter aussi bien, mais c'est beaucoup plus petit. Et c'est différent, c'est fondamentalement différent. Et alors, en termes de consommation électrique, je vous ai dit un cryostar, alors en général, on pense que quand c'est un cryostar, ça consomme de l'électricité, parce que souvent, les antennes qu'on utilise ne sont pas refroidies. Là, il faut imaginer que quand vous remplacez une antenne qui fait la taille d'une salle ou plus, l'alimentation électrique, ça consomme beaucoup plus que le petit cryostar que je l'ai cité. En fait, il y a un gain en termes de footprint environnemental. Après, maintenant, je vais vous montrer un autre dispositif qui est aussi extrêmement intéressant. Je reprends dans la main. Alors, ce qu'il faut, je ne sais pas exactement ce que vous allez voir, mais la partie intéressante, c'est les deux centimètres qui sont ici. Le reste, c'est qu'un support pour que je puisse le tenir. Et puis, vous avez là un petit circuit dont vous voyez peut-être quelques pistes et qui est un circuit atomique. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est, puis après, je vais vous dire à peu près comment ça marche. Ceci est une centrale inertielle à atomes froids. Avec ça, vous n'êtes peut-être pas totalement avancé. Alors, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est une centrale inertielle, à quoi ça sert, et après, comment fonctionne ce dispositif. Dans les avions, typiquement aujourd'hui, mais dans les dispositifs, mais dans les avions, vous avez aujourd'hui pour se positionner, pour faire le chemin, la trajectoire. Il se repère par rapport au GPS et en même temps, il a ce qu'on appelle des centrales inertielles qui sont des dispositifs qui mesurent l'accélération dans les trois axes, les rotations dans les trois axes et à partir d'un point de départ que l'avion connaît, par quelque part, par dérivation, par intégration de ces six variables, on reconstruit la trajectoire et donc, on est capable de prédire la trajectoire que l'avion a faite, enfin, calculer la trajectoire que l'avion a faite et donc, savoir où il est sans regarder le GPS. C'est fort utile si le GPS était en panne et un avion a, en fait, ce type de centrale inertielle, il y en a plusieurs pour avoir des éléments redondants pour la sûreté. En réalité, aujourd'hui, évidemment, l'avion fait principalement sa navigation GPS et la partie inertielle est une sorte de garantie en cas de besoin absolu. Ces centrales inertielles sont faites en optique avec des interféromètres optiques, donc la fibre, quelque part, on va dire, où le faisceau de lumière tourne dans un sens et quand l'avion tourne dans le même sens, un faisceau qui tourne dans un sens va interférer avec le faisceau qui tourne dans l'autre sens et si le support tourne, il y aura un petit décalage entre les deux faisceaux qui va pouvoir remonter à la rotation dans cet exemple-là. La lumière, l'interférence dans la lumière est suffisamment précise pour offrir une bonne qualité. Néanmoins, aujourd'hui, si on n'avait que l'inertiel dans l'avion sur un vol transatlantique, la trajectoire serait imprécise de quelques kilomètres à l'arrivée. Au lieu d'aller à Oasis, vous serez peut-être au bois de Boulogne. Ce ne serait pas super chouette, il faudrait naviguer à vue et ce n'est pas comme ça qu'on vole aujourd'hui, évidemment. Ce qui est aujourd'hui utilisé dans les centrales initiales, dans le passé, c'était de la mécanique, c'est des petites toupies qu'on a fait tourner. Aujourd'hui, on utilise toujours la rotation, mais la rotation de la lumière. C'est ce qu'on sait faire à peu près de mieux. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un atome froid avant de vous montrer comment on fait les centrales initiales ? Avant de dire ce que c'est qu'un atome froid, je veux dire ce que c'est que la température. La température n'est que le mouvement des atomes. si les atomes ne bougeaient pas, ils sont au zéro absolu. La définition même du zéro absolu qui est à moins 273 degrés Celsius, donc là, il fait vraiment froid, c'est plus froid que l'univers, l'univers est 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est quand rien ne bouge. On sait faire maintenant ce qu'on appelle des atomes froids, c'est-à-dire les atomes qui quasiment ne bougent pas, on peut les refroidir à ce qu'on appelle un millième de Kelvin, un millième de degré, voire moins, etc. Comment est-ce qu'on arrête de faire bouger l'atome ? Alors, on n'a pas de cryostat facile pour refroidir aussi bas à faible coût. Il y a des choses très compliquées qu'on développe pour les ordinateurs quantiques, mais quand on veut faire le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure, on va prendre une approche différente, on va faire la même chose que les joueurs du rugby font pour les meulets, c'est-à-dire qu'ils entourent tout le monde de tous les côtés et puis la meulée ne bouge plus. Donc, si j'arrive à pousser sur l'atome de tous les côtés, l'atome va arrêter de bouger et à quoi je peux le pousser avec le laser ? Dans le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure, je le remontre ici, il faut imaginer qu'autour d'ici, il y aura des lasers, des petits lasers sur le conducteur qui vont envoyer des faisceaux dans cette petite capsule qui vont arrêter le mouvement des atomes et qui vont devenir quasiment immobiles. Quel est l'intérêt d'avoir des atomes qui ne bougent quasiment plus ? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, dualité, ondes-corpuscules. Un atome ne veut bien devenir une onde que quand il est froid, quand il est quasiment immobile. Quand on te le refroidit beaucoup, les atomes deviennent des ondes, deviennent un nuage cohérent d'atomes. On appelle ça, on l'engage souvent, un condensat de Bose-Einstein, deux prix Nobel, vous voyez, se sont mis ensemble pour développer la théorie. En fait, avec ces atomes froids qui n'est pas aussi par ailleurs un prix Nobel de physique français, qu'on a une tanouji 1997, 25 ans quasiment, avec ces atomes froids, on a des atomes qui sont des ondes et je peux faire la même chose qu'avec la lumière, mais avec les atomes, des interféromètres. Dans ce dispositif, ce qu'on va faire, avec les lasers, nous allons refroidir les atomes, on va reprocher ce nuage d'atomes froids de mon circuit électronique que vous voyez au-dessus qui va générer des champs magnétiques qui va emprisonner les atomes. À ce moment-là, je peux éteindre les lasers, les atomes sont froids, ils sont piégés et avec des circuits électroniques, je vais pouvoir manipuler ce nuage et comme il va être sensible à tous les facteurs externes, je vais justement pouvoir mesurer les grandeurs dont je vous ai parlé et dont je vais avoir les éléments constituants d'une centrale inertielle. Pourquoi c'est intéressant d'avoir plutôt une centrale inertielle avec un nuage d'atomes qu'avec la lumière ? C'est que la précision théorique de l'interféromètre est liée à l'énergie de l'onde. Il se trouve qu'un nuage d'atomes est 10 puissance 11 plus énergétique qu'une onde optique. En théorie, la précision c'est 10 puissance 11 moins meilleure. C'est absolument absolument faramineux. On n'est pas sûr du tout qu'on va pouvoir atteindre cette précision. Mais gagner 2 heures de grandeur, 3 heures de grandeur, ça permettrait déjà à mon avion de tout à l'heure d'atterrir sur la piste de Roissy et pas au Bois-de-Boulogne. Mais plus encore. Parce que pourquoi c'est intéressant d'avoir une centrale inertielle très précise, aussi précise que le GPS ? Ça voudrait dire que je suis capable de faire de la navigation avec la précision de GPS mais sans satellite. Est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de satellite ? Oui, à l'intérieur des bâtiments au sous-sol, dans les tunnels, quand je fais du forage, quand je fais de la prospection, quand je suis sous la mer, j'ai plein d'endroits où les satellites ne pénètrent pas, où le GPS n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on utilise d'autres approches alternatives, mais là, on a potentiellement un élément extrêmement intéressant et qui peut, en termes de dimension, pas être plus grand que les centrales inertielles actuelles qui font à peu près la dimension d'un litre, on va dire un cube de 10 cm par 10 cm par 10. Nous, on pense qu'avec l'électronique, les refroidisseurs laser, etc., c'est à peu près les dimensions qu'on peut espérer. Donc, c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des applications ? Quels sont les différents types d'applications ? J'en ai cité quelques-unes, la navigation, etc. Pour les antennes, vous pouvez imaginer qu'il y a des applications de défense militaires qui sont évidemment importantes. Si vous entendez mieux, si vous pouvez vous faire plus petit, c'est un avantage qu'il faut avoir si vous ne voulez pas être quelque part disrupté par l'adversaire. Donc, c'est quelque chose sur laquelle la France regarde la chaîne de renseignement qui comprend les capteurs de façon extrêmement attentive. Mais par exemple, une des applications qu'on regarde également, c'est aussi le médical. Ces dispositifs de captage peuvent également révolutionner l'imagerie médicale. Or, déjà aujourd'hui, il y a une modalité d'imagerie, la résonance magnétique, qui en fait est quantique. Mais avec les effets quantiques que j'ai cités, moi aussi, on peut imaginer de faire des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus sensibles. Par exemple, aujourd'hui, pour détecter, identifier une protéine, il faut avoir beaucoup de protéines, un milliard, plusieurs millions, etc. de protéines. Demain, on peut imaginer de faire de l'identification individuelle de protéines. ça peut résonner par rapport à tout le débat qu'on a sur la révolution des vaccins ARN, où finalement, c'est vraiment la force d'être capacité de faire une conception au niveau des éléments moléculaires, biologiques, des virus et des médicaments. Et au-delà, d'ailleurs, du vaccin pour le COVID, vous savez bien que tout le traitement du cancer, etc., il y a des perspectives absolument incroyables parce qu'on peut naître l'infiniment petit et qu'on pourra, d'une part, on pourra le modéliser, on va en parler plus tard, on va pouvoir également y intervenir, mais également le capter. Donc là, au niveau capteur, on va pouvoir capter, imaginer. Pareil pour les neurosciences. Vous savez que nous sommes des émetteurs d'ondes électromagnétiques. Nous émettons dans la gamme de 10 à 100 Hertz, c'est notre cerveau, quand il fonctionne, il émette un peu. Vous avez dû entendre parler des ondes alpha, beta, gamma, delta du cerveau. Selon notre activité, on est capable déjà de faire de l'imagerie du cerveau en fonctionnement avec une certaine précision, ce qui permet de décoder un peu les processus cognitifs mais aussi de voir des malformations. Eh bien, le quantique peut potentiellement aussi proposer une imagerie beaucoup plus précise et donc voir des dysfonctionnements, des lésions beaucoup plus tôt et on pense que tout ça peut être extrêmement bénéfique pour combattre les différentes malformations auxquelles parfois on n'y échappe pas avec l'âge ou parfois tout simplement en dehors de l'âge et qu'il serait bon de pouvoir guérir. Donc, c'est aussi un espoir important dans le secteur de la santé et bien d'autres. Voilà pour les capteurs. Je vais parler un petit peu maintenant des communications quantiques. Les communications quantiques, elles commencent en fait par l'idée de la cryptologie quantique. C'est comme ça que l'histoire a démarré. De quoi s'agit-il ? Les gens ont constaté assez tôt déjà que si on utilise pour faire une clé de cryptage des états quantiques de la matière, donc plusieurs photons où vous codez les états, vous vous souvenez que les états sont superposés. Donc là, je vais coder les états de ce qu'on appelle des qubits, une particule qui a toutes ses propriétés. On va l'appeler comme la communauté des ordinateurs des qubits. Donc je peux mettre un code quantique avec une séquence de qubits. En quoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a une propriété là aussi de la physique quantique qui est que lorsque je mesure des états quantiques, je les détruis. la raison physique derrière est en fait que je ne peux pas les mesurer autrement qu'avec un objet macroscopique. Donc j'y vais un peu brutalement et je décorèle un petit peu les effets quantiques et donc c'est fini après. Ça veut dire que ma clé de cryptage, si je l'envoie à quelqu'un, si la personne l'a reçue intacte, eh bien, elle n'a été vue par personne. et toute intrusion sera détectée. Et donc du coup, le paquet suivant, je change de clé ou je trouve des mesures alternatives. Donc ça, ça a pas mal excité la communauté depuis des années et des premières liaisons quantiques dans lesquelles Thales a été acteur ont été montrées sur le terrain il y a une dizaine d'années. Nous avons fait, dans le cadre d'un projet européen, une liaison quantique à Vienne en Autriche sur des fibres optiques, sur des fibres classiques quantiques, pardon, classiques, mais donc avec un code quantique. Et ça a très, très bien marché. Mais c'était une transmission d'un point à un autre. Pointe à point. Depuis, la crypto quantique pointe à point est commercialement disponible. Il y a des startups ou des PME qui proposent des solutions. Donc si vous voulez l'utiliser, vous pouvez effectivement les utiliser. D'ailleurs, je crois que la Suisse a utilisé une de leurs votations parce que c'est ça le mot que les Suisses utilisent pour voter, une de leurs votations avec des clés quantiques pour montrer que c'était faisable. Mais bon, c'était du point à point et maintenant on essaie de regarder de façon un peu plus large et de voir si on ne peut pas faire des réseaux qui profiteraient de cette crypto quantique. et effectivement, alors c'est plus difficile, effectivement, une communauté s'était formée au niveau de l'Europe pour mettre en place un Internet quantique ou plus exactement un réseau pan-européen qui va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le QKD, le Quantum Key Distribution, donc la distribution de clés quantiques entre les différents points pour assurer la sécurité de l'information. Il faut dire que la communauté européenne mais également nord-américaine a été un peu secouée il y a quelques années par l'annonce des Chinois qui ont annoncé la démonstration de la distribution de la clé quantique à partir des satellites. Et en fait, la composante satellitaire est importante parce que pour faire la distribution des clés quantiques sur des grandes distances, comme les répéteurs classiques qu'on a dans les télécommunications détruisent l'état quantique, on n'a pas aujourd'hui un répéteur quantique, ça n'existe pas, peut-être un jour ça existera, mais ce n'est pas le cas. Donc, la transmission de clés quantiques dans les réseaux terrestres est limitée à la distance que la lumière peut parcourir sans trop d'absorption dans une fibre optique. Et ça, selon le débit, selon les conditions, ça va se situer entre 100, 50, 100, un petit peu plus de kilomètres, mais en tout cas, pas au niveau d'une région ou d'un continent. Et donc, la seule façon d'apporter les clés quantiques à des points distants, eh bien, c'est de les distribuer en ligne droite sans répéteur, sans amplificateur, donc à partir des satellites. Donc, ça a boosté aussi un peu les activités en Europe, et donc avec des initiatives similaires aux États-Unis pour développer une architecture. Alors, nous, on est très impliqués, on était en lead sur un des projets qui a démarré sur ce réseau pan-européen. Nous sommes maintenant dans la phase B dans laquelle nous sommes également dans un consortium toujours avec les équipes autrichiennes, d'ailleurs, qui sont des laboratoires leads en communication quantique en Europe pour développer ce type de réseau. La partie composante spatiale, parce que vous savez peut-être, sans doute, que Thales, ça comprend aussi Thales-Alenia Space, qui est un des deux grands industriels de l'espace en Europe à côté d'Airbus. Et donc, nous sommes en train de développer des distributeurs de clés à partir de l'orbite pour pouvoir faire l'ensemble de l'assaut. Donc, la promesse de ce type de réseau, c'est une protection par des clés quantiques qui est supposée très forte, éprouvée comme telle sur des lésions pointe à pointe, donc il y a un petit peu de chemin, mais c'est aussi une étape intermédiaire vers une notion généralisée où non seulement on va distribuer avec des clés quantiques, mais également on va crypter l'information elle-même et on va communiquer des qubits et pas seulement des bits classiques et la clé quantique, mais actuellement tout sera quantique. Et ça, ce serait finalement des réseaux d'informations quantiques et pas seulement de clés quantiques. Ça, ça ouvre des perspectives hallucinantes. Je pense que l'exemple le plus parlant sera celui dans le cadre de l'utilisation des ordinateurs sur lesquels je vais vous parler brièvement parce que je pense que c'est le sujet que vous avez vu le plus pour avoir du temps pour parler de la partie cyber par ailleurs. Donc, ordinateur quantique, je pense que le collègue d'Atos vous a dit beaucoup de choses. La performance résulte justement de l'utilisation des qubits, de l'intrication, de la superposition est le fait que le nombre de variables varie comme l'exponentiel du nombre de qubits effectifs. Donc, la puissance qui littéralement explose si on fait croître le nombre de qubits utilisables et par ailleurs également sur le fait qu'on a cette superposition d'États qui fait que le qubit, ce n'est pas, on n'est pas dans le cas d'une algèbre boolean, ce qui est les primitives mathématiques de nos ordinateurs, tout se ramène à des bits. Dans un ordinateur quantique, tout se ramène à des qubits et là, on est plutôt dans le monde des tenseurs plutôt que dans l'algèbre boolean. Donc, je dirais la primitive mathématique est différente et c'est la combinaison de cette base mathématique différente et de cette puissance exponentielle qui peut expliquer la performance attendue des ordinateurs quantiques. Vous avez dû comprendre, je pense, qu'on parle de deux types d'ordinateurs, les NISC et les ordinateurs généralistes. Les NISC, ce sont des ordinateurs brutés, le N, c'est le noisy, des ordinateurs qui sont un petit peu imparfaits, mais qui savent faire un certain nombre d'algorithmes étroits. Ils ne font pas tous les problèmes, mais ils peuvent faire telle ou telle optimisation, etc. Dans cette catégorie, nous avons une boîte canadienne qui est assez connue qui est D-Wave qui vend des ordinateurs pour des recuits thermiques. Je pense que la culture mathématicienne que j'ai en face est tout à fait considérable. Je n'ai peut-être pas besoin d'expliquer que le recuit thermique est une méthode mathématique d'optimisation très performante. L'ordinateur NISC D-Wave permet de faire ça. Il y a des boîtes qui l'essayent. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. On a ce type d'ordinateur en France. La société Pascale est très performante et c'est une belle pépite au meilleur niveau mondial. Il ne va pas rougir devant les GAFA sur son approche. On verra. On va tout faire, je pense, pour qu'elle se développe correctement. Mais nous avons de beaux atouts également dans cette partie-là. Après, l'ordinateur généralisé, généraliste, le problème qu'il a à résoudre, en fait, c'est les problèmes de stabilité et de bruit des qubits. Un qubit est une bête qui est assez instable. Et en fait, un ordinateur quantique a un taux d'erreur qui est en fait trop fort pour faire tous les types de problèmes. Donc, il faut le corriger. Donc, il faut avoir des composants, des processus de correction des taux d'erreur. Et ça, ça utilise également des qubits. Donc, sur les qubits, il faut faire un petit peu attention aux annonces. Certaines sociétés annoncent des qubits utiles. Par exemple, le papier de Google, c'est 53 qubits tous utiles. Mais à côté de ça, il y a d'autres composants pour gérer le taux d'erreur. D'autres, d'E-Wave, vont parler qu'ils ont des milliers de qubits en ne vous disant pas qu'ils en ont besoin de mille pour en corriger un. Le nombre de qubits n'est pas à la bonne mesure de la puissance de l'ordinateur quantique. Mais il y a des gens qui ont défini maintenant des métriques pour pouvoir à peu près annoncer un petit peu les choses. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a fait un ordinateur quantique généraliste. Donc, on n'y est pas encore. Dans le plan d'accélération français, dans lequel les différentes personnes du quantique qui vous parlent normalement, on y est tous. Dans ce plan-là, on va d'abord réaliser des ordinateurs misques, donc un parfait, mais qu'on va pouvoir coupler à des ordinateurs classiques, comme des accélérateurs quelque part, et puis développer après des briques de base des ordinateurs généralistes sous lesquels il faut avoir une boule de cristal pour dire si c'est dans dix ans, dans cinq ans, selon l'optimisme et peut-être la vraie activité qui parfois n'est pas forcément publique des uns et des autres, mais aujourd'hui, c'est encore très difficile. Mais je pense qu'un jour, ça va arriver et qu'on va le voir. Donc, ça, c'est devant nous. Ce qui est déjà avec nous, c'est l'UNISC. Ce qui était également déjà présent, je ne vais pas répéter ce qu'ils vous désirent de dire, c'est les émulateurs des ordinateurs qui permettent de faire de la programmation dessus, d'apprendre des algorithmes, de développer du logiciel qui tourneront, qui tournent déjà sur l'émulateur et qui tourneront évidemment avec l'efficacité quantique sur l'ordinateur quantique lorsqu'il arrivera. C'est extrêmement important et utile parce que, je dirais, la communauté des développeurs de logiciels, des algorithmiens, des mathématiciens ont besoin d'avoir des prototypes pour apprendre, pour comprendre et donc, il y a un certain nombre d'offres à TOS en France, internationalement, Microsoft, IBM, Google, vous pouvez en fait utiliser aujourd'hui la programmation sur du cloud quantique pour vous essayer à ces algorithmes-là. Les applications, je pense qu'elles vous ont été données mais en tout cas, ça ne va pas remplacer nos PC de bureau, ça ne va pas être très bon pour faire du Excel et de la visioconférence, mais ce n'est même pas bon pour traiter des données. Ce n'est pas du tout l'équivalent d'un cloud pour traîner encore plus de données plus vite. Ça traite des problèmes difficiles. Donc, la simulation, de la modélisation, par exemple, je vous ai parlé des protéines tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, c'est impossible de modéliser une protéine qui typiquement va avoir 1 000, 2 000 atomes, ça prendrait l'âge de l'univers pour le calculer sur les ordinateurs actuels. Le ordinateur quantique saura le faire. Donc, on imagine entre la simulation, entre la mesure et puis l'entrée expérimentale, tout le chemin qui s'ouvre devant nous dans les sciences de la vie mais aussi les sciences des matériaux et puis tout un tas d'autres problèmes d'optimisation. Je pense aussi que je n'ai pas besoin d'appuyer, je le ferai dans les réponses-questions si vous avez besoin, que ce sont les trois technologies que j'ai dites des éléments de souveraineté. La France y positionne, les autres aussi. Il y a un certain nombre d'ingrédients qu'il faut avoir pour ne pas rester derrière mais je vais passer quand même du temps un petit peu sur la cybersécurité pour 15 minutes et puis on va ouvrir les questions s'ils voulaient bien après. Donc, une des choses que vous savez sans doute c'est que les ordinateurs quantiques ont la capacité de casser certains codes de cryptage. Notamment les codes de chiffrement RSA qui est basé sur ce qu'on appelle le chiffrement avec des clés publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a trouvé des algorithmes dans ce cas-là ça s'appelle l'algorithme de Chor qui est capable de faire beaucoup plus vite de façon plus efficace un problème qui est réputé compliqué et complexe un problème difficile qui est la factorisation d'un nombre en chiffres premiers qui est un peu le cœur de ces algorithmes-là et qui aujourd'hui nous protège de façon absolue si le nombre de bits est suffisant. mais ça ça ne va pas nécessairement survivre lorsque l'ordinateur généraliste va arriver. Donc cet algorithme-là est à risque. D'autres algorithmes pour les AOS etc. où les fonctions d'achat sont moins sujets à des risques quantiques identifiés à ce stade-là. Il y a des algorithmes quantiques comme l'algorithme de Groover qui va accélérer la résolution ou le décodage de ce type mais il ne va pas être suffisant de ce qu'on connaît aujourd'hui pour casser ce type de cryptage. Par contre pour le RSA oui c'est plus que probable que ça le fera. Et en crypto vous le savez parfaitement il faut évidemment protéger les éléments qu'on échange mais également les éléments qu'on a stockés ou les éléments qui sont stockés par exemple des bases de documents ou une base de données financières ou par exemple un passeport dont la durée de vie est de 10 ans ça veut dire que par exemple s'il y a un ordinateur quantique qui apparaît dans les 5 ans qui viennent les bases qui normalement devraient rester secrètes encore pendant 10 ans 20 ans sont potentiellement à risque de déchiffrement. Et donc s'il y a des personnes qui aujourd'hui essayent de stocker des données cryptées et nous on se dit c'est pas grave parce que de toute façon ils ne sont pas capables de déchiffrer et bien si les clés qui sont dedans sont encore des clés RSA ce qui est le cas aujourd'hui et bien évidemment c'est amplement à risque donc pour se prémunir contre cela dans l'avenir il faut trouver des éléments de cryptage classiques mais basés sur des problèmes mathématiques qui ne pourront pas être résolus avec ce que l'ordinateur quantique va apporter donc des problèmes NP complets mais ça ne suffit pas des problèmes NP complets qui ne se décomposent pas sur disons le corpus mathématique de l'ordinateur quantique et donc ça il faut le faire bien avant que les ordinateurs quantiques donc la course a trouvé ce qu'on appelle le chiffrement post-quantique encore une fois ça n'a rien à voir avec le quantique c'est de la crypto classique mais résistante à l'ordinateur quantique la course a trouvé les algorithmes résistants et il est parti depuis un moment justement parce qu'évidemment on a beaucoup on était beaucoup à identifier que c'est potentiellement l'ordinateur est à risque cyber s'il arrive et quand il arrive donc en fait chez nous les recherches sont parties en 2013 qu'on est en 2021 8 ans après et en 2017 le organisme de normalisation américain le NIST a lancé une compétition pour standardiser les différents algorithmes résistants à l'ordinateur quantique donc la compétition post-quantique aussi bien pour la signature que pour les échanges de documents etc nous sommes dans les phases très avancées de ces compétitions Thales est très très bien placé parce que nous sommes les deux finalistes avec IBM vous voyez que la France tire haut alors c'était Thales France en l'occurrence parce qu'on est mondiaux mais en l'occurrence c'est Thales France qui a proposé un algorithme basé sur les réseaux occlédiens etc et en fait on en a essayé on maîtrise à peu près 7 algorithmes résistants au post-quantique on va voir lequel va être normalisé l'autre algorithme qui était également final a des performances différentes même pas évident d'ailleurs qu'un seul sera utilisé puisque certains sont plus adaptés à certains types d'implémentation d'autres à d'autres et par exemple dans les types d'implémentation qu'on peut imaginer par exemple nous on utilise nous on fait des passeports des cartes d'identité pour nos clients et bien ces documents vont avoir dans relativement court terme la double crypto classique RSA et la crypto post-quantique de façon à pouvoir faire la transition lorsque l'ordinateur quantique va apparaître lorsque les terminaux de lecture sont équipés pour traiter les algorithmes post-quantiques mais ça veut dire qu'on doit être capable d'insérer cet algo dans un circuit électronique dans un passeport ou dans une carte de crédit vous n'avez pas de pile vous n'avez pas une possibilité calculatoire énorme ni de mémoire énorme donc vous êtes dans quelque chose d'extrêmement frugal donc nous faisons déjà même avant que le standard arrive des implémentations dans différents environnements d'algo post-quantique et on est en fait capable d'ores et déjà de livrer à des clients qui le désire une crypto post-quantique qui va le protéger même s'il n'est pas standardisé mais ça ne l'expose pas le jour où l'ordinateur quantique arrive il est déjà post-quantique donc il y a finalement deux chemins quelque part il y a la découverte la mise au point et l'implémentation dans du hardware et dans du logiciel aussi partiellement des algorithmes post-quantiques donc on est en plein dedans on en a et puis il y a le chemin de la normalisation qui va déboucher cette année l'année prochaine très rapidement on est assez avancé et NIST est en compétition avec la Chine sur la normalisation donc voilà ce point là qui est assez intéressant maintenant je vais élargir un peu encore pour 5-7 minutes la notion de crypto pour tenir ma promesse à Florence qui est que d'une part vous le savez bien nous avons d'ailleurs aujourd'hui publié le dernier rapport sur les menaces cyber que nous faisons régulièrement vous pouvez le télécharger sur nos sites j'ai posté un LinkedIn aujourd'hui si vous voulez avoir le lien directement mais ce rapport montre l'augmentation des cybermenaces au Covid également les menaces qui se sont très développées du fait du télétravail enfin voilà on sait que les menaces sont extrêmement étendues croissantes et il y a une notion qui je suis sûr que vous êtes familier avec cela mais qui tombait un petit peu en désuétude c'est que la vieille notion de la protection cyber comme une forteresse où finalement on fait une protection périmétrique et on estime que ceux qui sont à l'intérieur sont les bons gars et à l'extérieur il y a possiblement des attaquants ça ça tient plus parce qu'avec l'interconnexion l'intrication même des systèmes c'est très difficile de distinguer ce qui est à l'extérieur d'intérieur par exemple le télétravail comment c'est pas tout à fait évident et en fait aujourd'hui on estime que chaque connexion est potentiellement un risque soit à cause des erreurs que vous faites soit à cause de la malveillance et les erreurs sont un risque aussi d'accord donc en réalité nous on pense que bien sûr aujourd'hui tout le monde utilise plus ou moins bien l'authentification puis on passe à double authentification mais ça ça vous permet pas d'être sûr que celui qui s'est connecté est vraiment celui que vous croyez qu'il je peux passer mes codes d'authentification dans mon téléphone pour recevoir le code à un collègue et il va se connecter avec mes mes authentifiants et va être vu comme si j'étais moi et en fait c'est pas moi donc il y a un vrai sujet sur l'identité l'identification qui est pour le coup de savoir que celui qui déclare être quelqu'un est vraiment celui-là donc là en fait on rentre dans des discussions de biométrie de comportement de la personne et la grosse question derrière c'est est-ce que je sais faire ça sans exposer la vie privée des gens parce qu'évidemment quand on dit biométrie aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont crier que c'est extrêmement dangereux ça dépend comment on le fait je vais vous montrer un objet que nous faisons qui est commercial qui est donc vous pouvez peut-être connaître une carte de paiement hop là je voilà il faut que je mette ça sur mon voilà c'est une carte de paiement alors il y a un petit peu spécial parce que vous avez ici la puce que vous connaissez et vous avez de ce côté-ci un autre pavé qu'en fait l'idée c'est que je le tienne avec mon pouce ce pavé-là fait de la reconnaissance digitale donc je suis reconnu biologiquement par la carte c'est moi et personne d'autre vous aimez le voir mais c'est quand même gênant si on vous pique votre doigt en fait on ne peut pas me piquer mon doigt parce que lorsque je reçois la carte je reçois un tout petit boîtier qui est la taille d'une carte avec lequel je vais faire l'enregistrement de mon pouce sur la carte ça va être crypté aujourd'hui avec les cryptos actuels des banques de l'ARS du RSA demain avec du poste quantique aussi donc ce que j'ai dit précédemment s'applique correctement donc l'empreinte va être totalement protégée au moment où je paie évidemment je fais du sans contact mais cette fois-ci sans contact qui n'est pas limité en mon temps puisque j'ai plus qu'une authentification j'ai une identification mais la donnée biométrique ne sort pas de la carte elle ne va pas chez le commerçant et encore moins la banque donc l'enregistrement il ne se fait pas la banque la banque n'aura pas mes empreintes il n'y a que la carte qui est à moi si je la perd comme je l'ai dit elle est cryptée d'ailleurs le dispositif qui reconnaît c'est des argos propriétaires Thalès mais le dispositif qui va reconnaître le doigt lui-même il reconnaît un certain nombre de primitives il va en plus aussi être inutilisable pour quelqu'un qui ramasserait la carte par terre donc c'est un exemple d'identification pour le coup dans le domaine bancaire mais vous pouvez facilement imaginer que ça sert pour tout ce qui est transaction qui a besoin d'une identification si je veux prendre un train vous montrer que j'ai payé mon billet ou que j'ai besoin de faire une transaction et puis je dois prouver que je suis moi et bien d'ailleurs on a déjà fait des démos d'avoir un accès à des transports publics extrêmement rapides mais très sécurisé si voilà donc plein d'applications qui quelque part ouvrent une des composantes qui nous paraît importante d'une vision holistique de la sécurité par design mais qui comprend en fait d'autres étapes et ça va être non moins de la fin qu'on finit à 35 d'abord c'est évident enfin c'est évident pour beaucoup de monde mais pour beaucoup de monde ça l'est pas malgré tout c'est que la sécurité n'est pas quelque chose qu'on rajoute à un système c'est pas un sparadrap c'est pas une option c'est quelque chose qu'on conçoit dès le début ça fait partie des contraintes système tout ce qui est fait après bien sûr quand on peut rien faire d'autre on le fait on le fait à la maison en général aussi mais tout ce qui est fait après est en général moins bien fait donc il y a le secure by design dans la phase de la conception après il est important de sécuriser plein d'éléments les données mais les données au moment où elles sont gérées je vous ai parlé de mon empreinte digitale il faut qu'au moment où je les gérer elles soient protégées il faut gérer les données qui sont transmises donc les tâches pour la transmission ou l'anonymisation lorsqu'elles sont stockées lorsqu'elles sont traitées il faut également sécuriser les applications et puis l'ensemble du système il faut aussi se préoccuper de l'organisation parce qu'un système de cybersécurité a besoin que l'entreprise l'environnement qui va mais ça peut être une famille qui va vouloir venir partager partage un certain nombre de règles un certain nombre d'organisations c'est plus lourd pour une entreprise fort heureusement que pour un foyer mais il faut qu'il y ait une organisation ad hoc ce qui veut dire également qu'il faut une formation on ne peut pas je pense qu'on ne pourra pas vivre de façon harmonieuse dans une société numérique si la connaissance de tout le monde n'est pas à un certain niveau pas la conscience technique il ne s'agit pas pour chacun d'être codeur de mathématicien mais la conscience des dysfonctionnements qu'on peut créer par des comportements inadéquats c'est ça qu'il faut apprendre à tout le monde aux enfants des 10 ans etc. ce n'est pas l'affaire des spécialistes et puis évidemment il faut avoir et c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille beaucoup il faut avoir une supervision d'anomalies donc des traces inhabituelles dans l'échange dans les connexions donc c'est particulièrement important pour les organisations parce que la plupart des attaques se préparent dans le temps et donc par exemple quand on suit avec des sondes le flux quand on suit les métadatas on va voir les prémices d'une attaque à venir des semaines des mois avant en général si vous savez correctement les tracer et correctement les interpréter donc le traçage des anomalies c'est mieux que de faire la réparation de l'ensemble du système après voilà donc c'est un petit peu ça la vision holistique de sécurité évidemment en étant rapide sur l'ensemble des choses mais j'espère qu'au moins je vous ai donné cette vision globale du domaine avec un petit peu de cyber à la fin et bien merci beaucoup Marco pour cet exposé qui était passionnant il y a plusieurs questions qui sont venues dans le cours de l'exposé alors ma part quand vous avez parlé des capteurs par exemple où on en est en termes de dans la vraie vie est-ce que c'est opérationnel est-ce que quelles sont les limites pour que ça devienne opérationnel est-ce qu'il y a des limites de coût vous avez brossé un tableau extrêmement séduisant et qui fait rêver d'application dans le monde médical dans le monde des neurosciences c'est extrêmement intéressant et surtout qu'on est particulièrement sensible en ce moment avec l'ARN on est on est ça nous parle où ça en est pour le moment de façon opérationnelle est-ce qu'il y a donc quelles sont les limites techniques est-ce qu'il y a aussi des limites commerciales est-ce qu'il y a des limites financières comment ça se passe sur le terrain il y a il y a une opinion assez partagée que sur les trois volets capteurs communication ordinateur les capteurs seront les premiers à sortir la raison c'est qu'ils sont un petit peu moins compliqués que l'ordinateur si je fais les deux extrêmes en tout cas quand on regarde les feuilles de route européennes c'est un petit peu ce qu'on voit c'est un petit peu notre sentiment aussi sachant après qu'il y a différents types de capteurs là où nous en sommes nous on a essayé quelques capteurs ou les premiers capteurs sur le terrain donc on a quelques prototypes fonctionnels complets et puis d'autres on est sur des briques de base c'est à peu près la maturité je pense que dans le monde les exemples chinois c'était un petit peu de cette partie là aussi combien de temps alors les premières applications vont être vu aussi notre positionnement vont être sans doute dans la partie de la défense puisque la souveraineté pour le coup des états se joue un petit peu sur cette partie là et qu'on sent bien que les grands les grandes puissances sont parties sur le sujet et que vous savez que la France a une position sur la souveraineté au sens défense qui est forte avec l'idée que je vous ai dit de rester un peu maître de notre destin en tout cas de se faire une opinion par nous-mêmes et ne pas seulement sur ce que l'autre a dit et là les capteurs sont un point important et la ministre lorsque il y avait le début du plan quantique en France l'a souligné avec force donc nous on évidemment travaille dessus et là on va être sur des objets plutôt haut de gamme et donc la question qui est derrière votre question c'est est-ce qu'on arrivera à démocratiser tout ça l'histoire nous montre qu'on arrive à démocratiser beaucoup parce que le premier ordinateur à peu près raisonnable qu'on a connu c'était en 1943 c'était l'ENIAC aux Etats-Unis pour le projet Manhattan la bombe atomique il a occupé 162 mètres carrés il était nettement moins puissant que n'importe quel puce aujourd'hui à quelques dizaines d'euros dans les radars pareil les premiers radars de la deuxième guerre mondiale c'était la bataille d'Angleterre aussi bien côté allemand que côté anglais ça coûtait beaucoup je ne sais pas le traduire en euros aujourd'hui mais j'imagine que c'était relativement cher aujourd'hui une voiture un peu équipée à une dizaine de radars auto par contre vous allez me dire oui mais ça a pris quand même 50 euros 60 ans donc il nous faut trouver en fait on était dans le monde réel dans le manquement de macro où en fait on a beaucoup gagné en miniaturisation aussi exactement c'est pour ça que je vous ai apporté les choses que je vous ai montré aujourd'hui parce que là vous voyez en fait par rapport à ce qu'on a vu il y a quelque temps dans les laboratoires académiques des choses très compactes les biocapteurs que je vous ai montrés donc ça c'est le début du cheminement vers la démocratisation c'est pour ça que là pour le coup on ne va vraiment pas attendre 50 ans je pense qu'on est dans la gamme de 5 à 10 ans pour les premières applications ce qui est malgré tout relativement petit nous on se bat vous savez que Thalès je ne sais pas mais Thalès a aussi une activité dans le médical on est le plus grand fournisseur mondial des capteurs pour les rayons X pour la radiologie d'ailleurs on a fait on a fait un projet en France pour le Covid de mettre de l'IA sur les images des scans des test scans pour effectivement reconnaître les structurations des poumons qui apparaissent avec le Covid c'est un moyen puissant les Chinois l'ont également montré on a déployé ça entre un mois dans un certain nombre d'hôpitaux donc on est tout à fait intéressés et on est en train de regarder des partenaires européens pour lancer un projet sur le médical qui va être par rapport à la défense un marché toujours un peu professionnel mais plus diffusant moins coûteux en composant ce n'est quand même pas le prix d'un radar militaire dans un hôpital donc il va nous forcer et on pense qu'avec notre obsession de la miniaturisation c'est le mot que vous avez dit Florence effectivement on a un bon créneau donc voilà la fenêtre temporelle est ça et je pense qu'on va rester nos pas je pense que pour une décade on ne va pas avoir la personne privée qui va acheter un capteur quantique elle va bénéficier du service du capteur quantique en allant à l'hôpital en prenant un tunnel qui fait 50 km de l'eau et il y a un inertiel dans la locomotive ou voilà ou d'autres qui est-ce qui finance pour le moment l'état pour la défense là les recherches et la progression est financée par l'état sur la défense et sur le médical ce sont les concepteurs de matériel de diagnostic etc comment écoutez nous alors sur la défense c'est co-financé quand il y a vraiment programme de défense mais il y a aussi de l'investissement propre le groupe Thalès nous on investit tous les ans un milliard d'euros en propre directement sur les points qui nous intéressent donc on a évidemment on met on a déjà des soutiens de la défense de la direction générale d'armement de l'AID sur ces programmes-là vu l'intérêt que j'ai dit mais on a aussi des études que l'on fait sur nos propres moyens ou sur lesquels on va chercher des partenaires européens et on va co-financer ce qu'on fait pour le développement médical aujourd'hui il y a de l'autofinancement le modèle de l'argent public n'est pas le seul modèle qui existe dans le prolongement de ma question initiale vous avez dit ça commencera par les capteurs sur la communication quantique pour le moment ce dont vous nous avez parlé c'est réservé c'est c'est la défense qui est concernée pour le moment non on pense plutôt à l'institution au gouvernement pas forcément non pas forcément la défense parce qu'en réalité la défense a aussi des liaisons propres parce que les réseaux d'information quantique c'est plutôt grand public finalement qui serait enfin grand public je parle de ça est-ce que un particulier aura disons un peu la paranoïa de dire le cryptage aujourd'hui quand je le fais correctement n'est pas suffisant pour échanger ma recette de cuisine donc je vais passer à du quantique je ne sais pas je pense quand même que ça va être institutionnel d'abord et puis ce n'est pas encore il n'est pas évident que les premières liaisons qui vont être protégées avec la crypto quantique vont avoir le débit qui permet de faire du Netflix etc que le particulier va être particulièrement à la recherche alors que pour d'autres usages un peu plus professionnels où la criticité des données des échanges et pas le volume est forcément la chose qui prévaut ça peut être plus intéressant mais dans la feuille de route européenne comme je vous l'ai dit à la limite sur le quantique je vous ai dit qu'il y a des objets déjà qui existent commercialement donc la question est-ce que ça existe n'est pas sur la table mais l'objet plus ambitieux européen il se passe dans cette décade-là l'horizon c'est cette décade-là ce que vous avez dit sur l'anticipation de l'arrivée de moyens quantiques qui casserait les codes et qui permettrait de donner accès à des données cryptées aujourd'hui et stockées aujourd'hui par des malfaiteurs stratèges qui ont des plans à long terme ça m'appelle comment les comment est-ce que les gouvernements ont une réflexion sur quelles sont les données qui qui prioritairement doivent être protégées par le système que vous avez évoqué c'est-à-dire pour lesquelles il faut faire cette anticipation comment sont faits les choix est-ce que des je ne sais pas moi est-ce que des banques ou des assureurs qui ont des contrats long terme contrats retraite des choses comme ça est-ce que vous les avez démarchés est-ce qu'ils sont intéressés moi j'ai bien évidemment ni moi ni je pense d'autres personnes d'Ontalès ont vraiment la visibilité de cette classification de criticité de nos clients limite je pense que c'est confidentiel ils ne vont pas forcément le partager oui bien sûr c'est eux qui savent mieux s'ils sont exposés parce que leurs données ont circulé ont été accessibles ou pas s'ils dorment dans un serveur qui lance au sous-sol et qui n'est pas connecté à l'extérieur peuvent peut-être être tranquilles etc donc moi je n'ai pas de mesure de cette criticité client par client par contre que l'intérêt de la crypto post-quantique est-il identifié au niveau gouvernemental absolument oui c'est un volet extrêmement important du plan quantique français et pourtant comme je vous l'ai dit c'est pas de la techno-quantique c'est une garantie contre la techno-quantique mais c'est un gros volet c'est un de ces projets iconiques du plan d'accélération quantique français nos interlocuteurs étatiques ou l'INSI par exemple sont absolument mobilisés sur ce point là et suivent nos efforts et travaillent eux-mêmes sur le sujet donc bien sûr je pense qu'il y a je ne sais pas si tout le monde est parti en même temps mais aujourd'hui quand je regarde en France en Angleterre aux Etats-Unis pays comparables aux nôtres c'est absolument bien reconnu après ce que je vous ai mentionné également c'est qu'on a aujourd'hui des solutions qui permettent à des clients qui voudraient tester essayer une crypto-post-quantique sur laquelle on ne peut pas leur garantir que c'est celle qui va être standardisée on peut leur dire qu'elle est efficace donc ça c'est possible donc il y a on a déjà des clients je ne peux pas vous dire quelle typologie et qui mais donc il y a certains qui veulent faire un plan de plus qui disent je vais au moins essayer ou je vais voir ce que c'est on est un petit peu dans cette phase-là alors quelqu'un a posé la question mais pourquoi si les ordinateurs quantiques n'existent pas comment pouvez-vous tester des cryptos post-quantiques et affirmer que la sécurité sera garantie alors vous l'avez expliqué mais peut-être vous pouvez le réexpliquer puisque c'est une question au début c'était une question au début la personne a peut-être compris depuis oui je le redis parce qu'en fait c'est un problème de mathématiques c'est pas un problème de physique on sait quels sont les primitives mathématiques de l'ordinateur on sait donc on sait projeter des algos sur sur ces machines puisqu'il y a en fait je vous ai cité deux algos celui de Groove et celui de Shore ils n'avaient pas d'ordinateur quantique pour les inventer les algos quantiques donc là c'est vraiment le terrain rêvé des mathématiciens par ailleurs il y a des choses qu'on peut tester sur des émulateurs d'accord donc en réalité si on a une on a une 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 très bonne garantie que que les choses marchent le point qui peut être ouvert c'est bien évidemment on n'a pas encore trouvé personne n'a trouvé tous les algorithmes qu'on peut implémenter sur l'ordinateur quantique et il y en a peut-être dans la besace un certain nombre qui vont pouvoir accélérer d'autres choses qu'on a implémentées ou qui vont être plus performants ou moins performants sur telle et telle chose c'est-à-dire qu'on n'a pas la complétude d'ordinateurs d'algos performants sur nos ordres quantiques donc en fait vous avez la communauté des mathématiciens qui marche dans les deux sens quels sont les algorithmes qu'on pourrait implanter sur un ordinateur qui peut casser un problème compliqué mathématique et l'après-midi ou le copain d'à côté quel est l'algo qui va résister à cela une course de cerveau oui des mathématiciens voilà une une question vous avez vous avez évoqué pas quoi le la jeune pousse pas si jeune que ça quand même ça fait qui est qui est effectivement couvé c'est c'est notre pépite c'est pas la seule j'en ai parlé vous avez Alice et Bob vous en avez d'autres elle a des moyens financiers suffisants elle trouve elle a je crois qu'elle est assez assez douée pour lever des fonds mais ça c'est à eux de dire combien et quand elle fait partie aussi du fonds d'investissement quantonation qui est le premier fonds spécialisé dans le quantique dont nous sommes membres également d'un rejoint ce fonds parce qu'on a trouvé de fort bonne qualité donc elle est couvée je pense qu'elle va comme les autres start-up encore une fois il y en a une douzaine de très bonnes quantiques en France ce qui n'est pas beaucoup et ce qui est beaucoup parce que c'est plus difficile à faire une start-up comme ça qu'une application sur son smartphone donc c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune mais c'est en fait la caractéristique des deep tech et le deep tech elle résulte en fait d'un acquis qui s'est étalé longtemps dans le temps l'équipe de Pascal ce sont un peu les enfants d'Alain Aspect c'est les thésards d'Alain Aspect et donc de l'école supérieure d'optique qui s'appelle l'IOGS et au moment où ils a éclos en fait ils ont déjà capitalisé 20-30 ans d'acquis académique et ça c'est le propre de la deep tech en fait il faut avoir un tissu de recherche à mot dans ces sujets-là et puis après trouver des leviers des façons de faire éclore et puis après d'accélérer effectivement le développement la mise à l'échelle et la commercialisation et donc on les voit finalement on en voit parler beaucoup depuis quelque temps parce que justement on est dans une dynamique de communication forte sur le côté qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que les les projecteurs des états des médias se tournent sur ce sujet-là et parce que eux aussi commencent à faire des très jolis progrès c'est tout à fait impressionnant très bien alors on a une question pensez-vous qu'on puisse assister à la création d'un acteur important français de la cybersécurité entre Thalès Orange Wallix et d'autres avant de voir les autres nous on est dans les trois premiers mondiaux déjà Thalès tout seul je pense que les gens ne le savent pas beaucoup 19 des 20 premières banques mondiales sont sécurisées par Thalès 8 des 10 IT géants genre des GAFA et les autres utilisent dans leur système des éléments de sécurité Thalès et pourquoi vous êtes parce que Thalès est effectivement extrêmement important or il est peu médiatisé alors c'est pas pour l'armée ou non l'armée aujourd'hui c'est la moitié de notre chiffre d'affaires historiquement c'était beaucoup plus et donc la partie cyber elle a une composante de défense où la crypto militaire est développée etc puis elle a une composante mais qui est plus grosse civile enfin les cartes je vous ai montré une carte bancaire on est le numéro un des cartes SIM au monde et puis avec la 5G la cyber va avoir de beaux futurs devant elle donc pourquoi on n'est pas médiatisé on a peut-être tort de ne pas l'être plus mais on a le end user la personne privée et n'est pas notre client direct en fait quand vous quand vous êtes un client d'une banque elle vous donne la carte bancaire elle sécurise votre compte elle sécurise le cloud derrière etc et ça elle le fait avec nous dans beaucoup de cas mais le client il ne va que à la banque mais vous devriez peut-être en faire un petit peu plus parce que les français ont besoin de cocorico et et on n'est on n'est pas assez fier de ce que l'on fait en France oui c'est non mais ça j'achète à 100% ce point par contre dans la coopération avec les autres alors on coopère aussi avec des sociétés qui sont en français puisqu'on leur fournit des solutions mais dans le domaine de la défense cette fois-ci nous avons lancé il y a quelques jours en fait une coentreprise avec Atos oui j'ai vu ça le cloud 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 pour la défense qui a des exigences maximales donc on sait tout à fait faire des alliances entre français mais aussi des alliances avec d'autres par exemple on a une alliance avec Google le cloud qui permet aux clients vous savez que dans les dans les cloud providers même quand la sécurité est faite au moins partiellement grâce à Thales la relation client puis après la gestion de la sécurité était habituellement par la cloud la gestion des clés etc avec Google on s'était mis d'accord pour offrir aux clients des solutions où en fait c'est le client qui prend possession de la maîtrise des clés etc et donc plus le cloud ce qui est une révolution ce qui ne rend pas Google une boîte européenne mais ce qui ce qui le rend plus compatible d'une certaine exigence européenne et la démarche qui est par ailleurs poursuivie dans GaiaX qui est le grand mouvement européen sur le cloud de confiance et puis d'ailleurs même la vision si j'ai pas tort la vision française du cloud de confiance et pas de croire qu'au moins du jour au lendemain on va être capable de faire tout nous-mêmes et qu'il n'y aura plus enfin il n'y aura que du cloud européen français etc on espère tous qu'un jour on a cette capacité là mais entre temps il faut savoir faire des partenariats ou forcer nos partenaires commerciaux à un certain nombre de pratiques de règles de standards qui permettent d'accroître le niveau de confiance donc on est dans cette démarche là quand même très ouverte aussi très bien alors une question les ronds de pilote sont des appareils qui permettent de savoir la vitesse à laquelle volent un avion si j'ai bien compris des capteurs pourront jouer le rôle de ces sondes pitot pitot excusez-moi j'ai mal lu des sondes pitot pour éviter les incidents aéronautiques liés à leur gel si j'ai bien compris oui oui il y a eu un incident mais pour lequel on n'est pas franchement sûr que c'est ça qui explique tout mais on ne va pas rentrer dans la discussion des spécialistes mais si une centrale inertielle a suffisamment de précision elle pourrait effectivement c'est pas le premier objectif elle pourrait une sonde pivot en fait pitot elle mesure l'air qui rentre dans un petit tube et donc c'est une mesure physique du vent créé par le mouvement quelque part donc c'est une mesure directe là au inertiel il faut être quand même très précis pour pouvoir avoir la moindre nuance donc ça dépendra jusqu'où je vous ai dit le potentiel de précision est énorme mais on ne pense pas qu'on va rapidement pouvoir atteindre l'ultime donc on va aller progressivement à quel moment on va pouvoir être aussi précis mais c'est une piste intéressante je suis d'accord alors est-ce que le quantique demain est-ce qu'avec le quantique demain on n'aura plus besoin de stocker les crypto assets dans des cols de storage ou au contraire faudra-t-il encore renforcer la protection est-ce que le quantique va inciter indépendamment de l'aspect coût soulevé récemment à mettre les données en primize plutôt que dans les nuages oui ça c'est la discussion entre le cloud et le edge c'est un vaste débat je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'aller jusqu'au bout mais c'est un vaste débat c'est une question très intéressante c'est pas le quantique qui va changer ça je pense que la tendance qui change la frontière entre le cloud et le edge c'est le premise donc plus local est une réflexion de fond de de quelle donnée a-t-on besoin et à quel moment parce que le fait de tout envoyer dans le cloud d'où on peut récupérer à tout moment et d'un point de vue fonctionnel très élégant c'est pas évident que c'est vraiment la meilleure façon d'un point de vue d'environnement d'impact environnemental de déficience il faudra aussi qu'on ait une attitude je dirais plus responsable sur la qualité des données quelles sont les données qui doivent être stockées pendant combien de temps parce que d'un côté il y a une vision optimiste qui dit les données ce sont le pétrole du XXe siècle qu'on entend souvent il y a une option différente qu'on pourrait dire c'est la pollution du XXe siècle et la différence entre les deux c'est quelle est la donnée pertinente et où est l'espace où elle est pertinente et où doit être fait le traitement sous la case je vous ai montré un exemple très banal où la donnée biométrique reste localement pour un tas de raisons il y a plein d'endroits où la donnée peut rester localement je n'avais pas intérêt à l'envoyer avant je crois que le quantique ne change pas grand chose mais je pense que cette réflexion un peu plus plus générale sur les données sur l'environnement va changer et je ne pense pas que la problématique de l'environnement va être uniquement résolue avec le verdissement de l'électricité je pense qu'en plus il faut avoir des systèmes plus frugaux le seul problème de l'environnement ce n'est pas seulement la production de carbone mais c'est également l'énergie en soi mais là on a cette séparation entre j'allais dire les verres qui sont tournés vers les arbres et les petits oiseaux et la technologie de l'autre alors que ce sont les deux qui doivent aller ensemble et les verres s'occupent très peu du gaspillage des datas ils ne s'en préoccupent pas ils ne s'attaquent pas à la consommation complètement délirante que nous faisons parce qu'on s'attaque à la consommation de l'automobile alors on nous culpabilise sur l'utilisation de l'automobile mais le nombre de vidéos idiotes de messages stupides tout ça qu'on garde qui ne nous sert à rien du tout et sans aucune mauvaise conscience personne ne s'y attaque oui là aussi je ne suis pas super bien placé pour parler des verres d'autant plus que je pense qu'il y en a toutes sortes de verres oui il y a des verres de toutes les couleurs je ne vais pas je ne vais pas cesser mais il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses il y a d'une part on est malheureusement et ça n'a pas grand chose à voir avec des verres mais on est dans un moment sociétal où les fake news et la relation à la science posent question et qu'on a je pense une vraie réflexion sur l'éducation sur la formation pour réapprendre peut-être ce que les siècles des lumières nous ont appris qui est raisonner raisonner sur des faits démontrer induire et pas juste croire croire n'est pas la connaissance c'est fait pour d'autres choses mais savoir c'est autre chose aujourd'hui dans certains cercles dans certains échanges les gens échangent le savoir par du croire et ça je pense qu'une nation comme la France particulièrement avec le passé qui est l'autre on devrait le savoir on perd un peu ça et je pense qu'il y a un problème de société qui nous dépasse qui me dépasse mais que je vois en tout cas sur la conscience que font les comportements oui les gens ne savent pas alors peut-être parce qu'ils ne veulent pas savoir mais aussi parce qu'on ne voit que ce que l'on voit en fait dans un premier temps on ne voit que ce que l'on voit donc une voiture vous avez le pot d'échappement ça sent mal vous dites elle pollue dans un PC lorsque vous envoyez un mail avec une pièce attachée vous ne voyez rien vous faites clic votre ordinateur n'a pas chauffé or si on peut facilement convertir qu'on voyait un certain nombre de mails consiste à bouillir une quantité d'eau phénoménale donc si on avait sur votre ordinateur un compteur vous dites là vous avez fait bouillir une baignoire ou là vous avez fait bouillir trois tonnes de glace au pôle nord les gens n'en ont pas conscience je pense que les selfies alors là pour le perso je suis peu attiré par les selfies je mets ça plutôt dans la partie pollution numérique parce que je ne pense pas que la plupart des selfies ont l'utilisation dans le temps pourtant quand c'est dans les réseaux sociaux comme les réseaux sociaux vont devoir protéger vos données vous le garantir donc on va faire des multiplications on va les répliquer donc la photo avec votre tente floue dans une obscurité où personne ne voit qui était dessus elle va être répliquée dans plein de centres pendant des années effectivement il y a très peu de cas où ça sert à quelque chose mais cette connaissance de quelle est la nature quelle est l'origine de la pollution numérique c'est quoi les grandeurs comment le comportement les usages impliquent je pense que c'est très grandement méconnu et donc du coup effectivement on entend un certain nombre de 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 croyances en fait voilà mais peut-être qu'un jour on aura un gré qui va qui va nous dire que voilà envoyer des mails c'est c'est pas éthique regarder deux films de Netflix dans la semaine c'est vraiment scandaleux regarder Netflix en 4K c'est alors là c'est l'abomination en fait en tout cas je pense que je ça vous surprendra pas de ma part mais je pense pas du tout que le débat entre la science les techniques le progrès et le futur de la planète c'est les lapins et les fleurs d'un côté et de l'autre côté c'est l'enfer moi j'adore les oiseaux d'ailleurs pendant le Covid j'ai pris soin de photographier à peu près tous les oiseaux qu'on peut trouver en Ile-de-France parce que je pouvais aller nulle part ailleurs mais j'adore la nature et beaucoup de gens sont dans ce cas-là je pense mais la technologie bien utilisée quand on lui donne du sens et l'objectif est une solution une contribution à la solution je crois pas que la société le seul avenir de la société c'est de régresser à une époque où on avait une vie plus plus frugale mais plus plus primaire quelque part une dernière question votre système de cartes bancaires avec empreinte biométrique par un support différent crypté est-ce qu'il a été validé par la CNIL ou est-ce que la CNIL bien sûr on ne sort pas un élément comme ça sur la CNIL non non mais la CNIL a trouvé ça correct parce que il n'y a pas de risque elle n'a pas vu le risque que la donnée soit mise sur la place publique elle a été rassurée mais la donnée ne peut pas être mise sur la elle ne sort pas non mais elle est non mais c'est très intéressant c'est très intéressant par exemple on a là je vous ai dit le doigt mais par exemple certaines banques pour certaines banques on examine la façon dont vous tapez sur votre clavier oui la façon est une signature oui donc quand vous vous interagissez sur votre compte bancaire sur leur site sans regarder le contenu de ce que vous dites mais en regardant juste la dynamique des touches sur certains mots etc la machine au bout d'un moment elle va pouvoir apprendre que c'est vraiment vous qui vous êtes connecté donc là vous n'avez pas besoin d'un autre capteur biométrique que votre action donc ça c'est des règles comportementales ça peut être aussi la façon dont je bouge la souris donc en fait ça ne vous expose pas en tant que ça vous permet dans le relationnel que vous avez avec votre banque vous êtes sûr que c'est la même personne qui est toujours derrière le clavier et si ce n'est pas la même à ce moment-là là-bas on peut dire vous savez les questions secrètes quel est le nom de jeune fille de votre maman et votre voiture préférée pour s'assurer que vous tapez différemment mais c'est parce que vous avez mal à la main très bien écoutez je crois je ne vois pas de questions nous arrivons à la fin de notre réunion nous avons un peu débordé notre horaire il me reste à vous remercier vivement de cet exposé très intéressant qui nous a remis les bases de la physique quantique qui a finalement fait le contraire de ce que j'ai dit au départ puisque finalement on est revenu aux bases pour pouvoir prendre de la hauteur on était au milieu on est redescendu on a fait l'étage intermédiaire de l'ordinateur et on a vu aussi la possibilité de se passer des satellites si on veut dans un chemin droit qui permet d'avoir d'avoir des alternatives parce que c'est quand même utile voilà oui 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 et bien on vous remercie infiniment et bonne soirée et merci aussi à tous nos auditeurs qui ont apprécié je pense compte tenu du fait que bien qu'on dépasse l'heure ils sont encore très nombreux et ils font plein de remerciements dans le chat merci beaucoup bonne soirée au revoir donc bonne soirée à tous et à tous au revoir au revoir et à tous on on – Sous-titrage FR 2021